Bonjour tout le monde bienvenue dans cette guidance sentimentale qui comme vous savez mes guidances moi sentimentale sont intemporelles c'est à dire que ça peut se passer dans plusieurs semaines dans plusieurs mois mais ça peut se passer dans les prochains jours si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin vous avez les différentes possibilités pour me contacter dans la description sous la vidéo et avant de commencer les tirages comme d'habitude merci beaucoup pour vos abonnements merci pour vos commentaires merci également pour vos pouces et maintenant et bien sans plus attendre place au tirage qu'est ce qu'il y avoir dans ce tirage alors quand je dis dans les prochains jours ça peut être même bien avant ça peut être aujourd'hui ça peut être demain alors là on nous parle de magie noire dans un premier temps on nous parle de chagrin de coeur alors là tu as pu penser c'était la précédente guidance sentimentale ou au début et bien les premières cartes n'étaient pas terribles et il y avait ce côté où du coup vous pourriez avoir l'impression et bien que le tirage ne sera pas intéressant même si mon but ce n'est pas uniquement d'apporter des bonnes nouvelles même si c'est vrai que la plupart de mes vidéos et heureusement il y a beaucoup de bonnes nouvelles mais heureusement parce que ce serait l'inverse un peu embêtant mais en même temps au quotidien il se passe des bonnes nouvelles mais il se passe également mais heureusement et bien des souvent des mauvaises nouvelles et quoi qu'il arrive des bonnes ou des mauvaises ça peut arriver quand on ne s'y attend pas et là je ne peux pas parler que quelqu'un a fait d'un magie noire sur votre âme sœur pas du tout ou sur une personne de votre entourage ou sur vous non pas du tout là pour moi je vais voir après par la suite mais il ya ce côté mais voilà j'ai jamais de chance dans la vie je tombe toujours sur des cons désolé des vulgarités mais je tombe toujours sur ça ou alors je tombe toujours sur tel genre de femme à chaque fois je tombe toujours sur un certain type d'homme un certain type de femme et qui à la fin voilà je me rends compte que je me suis fait avoir ou que la personne ne correspond pas etc etc mais c'est peut-être parce que ces personnes en général aiment bien ils sont attirés par un certain type de personnes et pensent de pouvoir que l'autre personne va leur apporter tout bonheur qu'elles ont besoin alors certes les personnes qu'elles rencontrent que votre autre rencontre et bien lui apporte certaines choses mais il y a les à côté vous voyez c'est comme une personne comme chacun comme vous comme moi on a des qualités et on a des défauts et on a beaucoup qui s'intéressent à cette personne pour ses qualités en tout cas pour certaines de ses qualités en disant bon certes il a tel et tel défaut bon voilà mais il y a telle et telle qualité mais faut pas oublier que il y a les défauts et que les défauts c'est pas juste théorique c'est que lorsque les personnes vont passer du temps ensemble et bien ces défauts la personne si elle est voilà si elle est elle-même et bien voilà elle va elle va aller montrer ses défauts et le problème c'est que l'autre personne va lui reprocher ouais mais pourquoi tu es comme ça moi j'aime pas tu devrais plutôt voilà j'aime pas tu as ce défaut là tu as ce défaut là et tout mais en même temps quand on est quelqu'un c'est pour ses qualités et ses défauts et c'est pas pour justement gommer tous ses défauts faut pas voilà pour pas changer une personne et là pourquoi je dis ça et bien c'est parce que la personne voulait entre guillemets voulait voir si l'herbe était plus verte ailleurs elle voulait pas c'est dit bon d'accord cette personne vous voyez on parle de vous voilà elle est jolie voilà elle est intéressante etc mais moi il y a certains trucs que je recherche que elle ne va pas m'apporter mais on veut dire que ces petites choses et bien ce sont des détails entre guillemets par rapport à ce que vous vous pouvez lui apporter peu importe ce que vous ne pouvez pas lui apporter et que du coup il va chercher cette personne va chercher ça ailleurs mais il y a quelque chose que cette personne a besoin qu'avait besoin et je dirais que il est possible que ça vous pouvez lui apporter mais que cette personne ne vous a pas encore donné l'occasion de vous donner vous voyez par exemple des moments de tendresse peut-être que cette personne aime bien les moments de tendresse mais vous n'a pas encore laissé l'occasion et bien de lui montrer que justement vous êtes quelqu'un de tante vous aimez les caresses les carins etc mais il y aura vous aurez une occasion très bientôt et bien de lui montrer à cet homme ou à cette femme ensuite voilà vous voulez venir de l'instant moi ce que je ressens c'est que des fois il suffit qu'il y a un imprévu pour et bien se rendre compte de quelque chose voilà c'est un message que j'avais à l'instant ensuite on nous parle vous voyez je vous parlais d'âme sœur il est possible que cette personne aura besoin et bien de se confier parce que elle aura plus morale et que du coup au lieu de pleurer voilà pour dire qu'elle m'aille se au lieu de pleurer toute seule dans son coin toute seule dans son coin et bien tant qu'à faire elle a envie elle se dit bon je fais quoi je reste comme ça dans mon coin à pleurer toute la soirée ou alors ben je me change des idées mais le problème c'est que avec qui je vais me changer des idées et bien cette personne elle va se changer des idées avec vous elle va vous proposer une sortie voilà pour voilà pour se changer des idées encore voilà jeudi le soir mais ça peut être par exemple qu'elle va vouloir se changer des idées pour moi elle va pouvoir se changer des idées mais dans la journée et le soir et bien il est possible que le soir elle va vouloir vous revoir mais peut-être que vous pour maintenant pour maintenant on se verra demain parce que vous de toute façon vous avez passé un peu de temps déjà enfin un peu de temps entre guillemets ou beaucoup de temps avec cette personne dans la journée et vous avez passé de très bons moments et que c'est pas que vous avez envie de la revoir que vous n'avez pas envie de la revoir cette personne enfin que vous n'aurez pas envie de la revoir mais que pour vous elle vous a comblé de par sa présence vous voyez mais comme si que ben justement le les moments que vous aurez passé ensemble et bien elle du coup elle a vu que voilà elle a passé de bons moments en compagnie et elle aura envie de repasser de bons moments avec vous mais pas demain pourquoi pas voilà aujourd'hui vous voyez le jour même quelques heures après ensuite en tout cas on voit très bien que cette personne elle a pas le moral et puis elle qui habituellement peut-être n'ose pas exprimer envers vous n'ose pas on va dire être voilà se détendre on va dire elle qui moi ce que je ressens c'est que en général elle se protège elle a une carapace elle n'ose pas se lâcher parce qu'elle a peut-être peur de votre jugement ou vous voyez des fois on n'ose pas être totalement soi-même envers une personne parce qu'on se dit voilà si j'ai certains comportements envers ces personnes j'ai pas envie qu'après elle me trahise et puis qu'elle a raconté à d'autres personnes que voilà ma façon par exemple de rigoler ma façon que j'ai de me comporter vous voyez c'est pour ça que les gens en général des fois il y en a qui certes ils sont sincères mais gardent une carapace parce que tant qu'ils n'arrivent pas à avoir totalement confiance en d'autres personnes elles n'osent pas se lâcher elles n'osent pas vous voyez de ce côté comme moi où voilà j'ai quelqu'un de très sérieux mais je sais également déconner je sais également voilà je sais être rigolé et que voilà autant je peux être très sérieux autant et bien j'aime bien rigoler et j'aime bien faire rire et à ce côté vous voyez c'est ça cette personne n'arrivait pas jusqu'à maintenant à être totalement soi-même après ça peut dire qu'elle vous mentez ou je pourrais dire que d'un sens elle n'était pas totalement honnête avec vous et ça c'est vrai que j'en avais déjà parlé mais le fait de ne pas être totalement honnête avec une personne en général ça a une connotation négative mais là c'est on va dire dans le sens positif parce que finalement vous connaissez très peu de cette personne parce qu'elle se protège et même par message peut-être qu'elle communique peu elle dit pas grand chose mais là et bien ça va être tout autre chose comme on dit il y aura un changement radical un changement très positif dans une relation dans votre relation avec peut-être avec la personne que vous avez en tête ou avec une autre personne ensuite on nous parle de rupture peut-être que cette personne justement est en séparation en un sens de divorce vous voyez comme je vous disais voilà j'ai pas de chance je suis toujours sur tel genre d'homme je suis toujours sur tel genre de femme et que là c'est peut-être le cas cette personne vu que peut-être voilà elle s'est sentie humiliée ou elle s'est fait humiliée mais en tout cas ça s'est très mal passé voilà c'est pour ça qu'il y a eu la rupture et que peut-être que la personne a rompu avec votre autre volontairement en lui faisant plein de repos mais des fois le problème c'est que les gens ils aiment bien justement pour dédouaner et bien de reprocher à l'autre plein de choses même des trucs qu'on nique une tête comme on dit mais tout ça pour en estimant que comme ça voilà 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 les arguments voilà les justifications mais en fait c'est pour voilà pour dire d'avoir des excuses pour rompre et comme ça être débarrassé de la personne ensuite je sais que c'est moche tout ça mais j'ai envie de dire c'est vraiment c'est la vie mais c'est pour ça que cette personne qui du coup va se sentir je sais pas comment dire ce mot se sentir désestimée donc je ne sais pas si ça se dit mais du coup c'est pour ça qu'elle aura une baisse de morale parce que elle va se dire mais vu tout ce qu'il m'a dit peut-être que c'est vrai peut-être que c'est faux mais en tout cas du coup j'ai une baisse d'estime de moi-même peut-être qu'il avait raison peut-être que voilà peut-être que je ne sers à rien dans la vie peut-être que ceci peut-être que cela parce que du coup la personne peut-être prend tout sur elle mais va avoir envie de savoir est-ce que tout ce que l'autre personne lui a dit est-ce que voilà c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai et pour cela cette personne va faire quoi ? elle va vous le demander est-ce que tu penses que je suis comme ci ? est-ce que tu penses que c'est ça ? que cela ? etc. etc. et vous étant donné que vous allez dire l'inverse ce que vous allez dire la vérité vous allez dire l'inverse de ce que l'autre personne lui a dit et bien ces personnes ça va lui faire plaisir et c'est pour ça qu'elle va avoir envie de vous voir, de vous parler parce que moi il y a cette notion que ça va être le moment pour elle et bien regardez de sauter le pas et de retirer son masque regardez la peur, les masques parce que là elle n'aura plus aucune raison et bien de garder son masque elle n'aura plus aucune raison de mettre sa carapace de garder sa carapace elle peut là vous voyez telle une chenille qui devient un papillon et là c'est ce qui va se passer votre autre va devenir un papillon et de toute façon là même vous deux comme dit que là pour attendre tous les deux vous êtes deux chenilles et vous allez vous transformer en papillon et quand plus beau voilà qu'un papillon que de rester une chenille parce que là que cette personne va être rassurée parce que vous allez la rassurer qu'elle n'est pas voilà vous voyez toutes les choses négatives qu'une personne lui a dites vous allez la rassurer en disant mais non mais t'es pas comme ça mais t'es plutôt non t'es plutôt comme ça mais vous voyez vous n'aurez que des propos positifs vis-à-vis de cette personne et du coup elle va se rendre compte qu'en fait voilà vous comment dire de toute façon qu'elle sait que vous êtes sincère que vous parce qu'elle sait que voilà qu'on va dire vous n'avez aucune raison par rapport à la relation vous n'avez aucune raison de dire les choses pour faire plaisir que de toute façon vous n'avez rien à gagner à dire des choses positives que autant que de dire des choses négatives et du coup ces personnes vont se dire c'est bon vous voyez il y a peut-être ce côté de toute façon je t'ai quitte parce que de toute façon t'es moche et ça je pense que c'est rare qu'il y ait cette excuse dans une relation pour dire je t'ai quitte parce que de toute façon je le trouve moche en général la personne va plutôt trouver d'autres excuses même des excuses bidons et là par exemple vous voyez ça cette personne va vous demander est-ce que dis moi sincèrement est-ce que est-ce que je suis moche tu peux me dire la vérité de toute façon ça me dérange pas parce que forcément le fait que vous lui dites mais non t'es beau t'es belle ou t'es moche en effet t'es pas voilà t'as pas une beauté qui attire les regards bon c'est vrai qu'en général comme vous le savez la beauté est relative mais encore une fois c'était un exemple et que de toute façon l'un ou l'autre eh bien vous n'avez rien à gagner vous n'avez rien à perdre et sachant que de toute façon là vous ne pouviez qu'être vrai qu'il y a uniquement la vérité et regardez admettre la vérité ça fait mal euh et euh bah du coup là euh moi cette personne elle va également dans vis-à-vis de vous vous dire la vérité voilà bon euh là on peut te dire la vérité à la base voilà tu me plais mais euh ou euh à la base t'étais pas trop mon style euh mais euh là avec le temps en apprenant à te connaître euh bah j'ai bien envie euh de passer voilà j'aimerais bien euh un rapprochement avec toi après voilà après là ce que tu m'as dit euh et je sais que tu es sincère bah euh j'ai quand même envie de d'essayer quelque chose avec toi de de tenter un rapprochement mais en tout cas il y a le côté où euh euh bah non seulement cette personne va être honnête avec vous et encore une fois euh peut-être qu'à la base vous êtes déjà son style et que justement le fait que bah désolé euh moi je t'ai menti par contre moi je t'ai menti quand je t'ai dit que t'étais pas mon style quand je t'ai dit que j'avais pas de sortiment pour toi tu me plaisais pas etc ouais en fait c'était pas vrai c'est parce que euh moi voilà j'avais besoin je faisais ça pour me protéger et euh encore une fois euh parce que voilà et que du coup elle cette personne qui euh ben euh c'est pas qu'elle avait des relations à côté mais euh voilà elle faisait des rencontres mais le problème c'est que les personnes que cette personne a rencontré ben euh il était euh blessante envers cette personne vous voyez euh bon voilà à la base euh c'est pas trop mon style mais euh mais euh je suis pas contre voilà euh un plan un plan que je suis avec toi désolé de tes caractérés mais euh c'est possible que ces personnes voilà ils ont dit ça ils me voient pas euh voilà c'est pas trop voilà physiquement c'est pas trop mon style mais euh pour un soir ça passe vous voyez euh malheureusement peut-être que malheureusement vous avez déjà entendu ce genre de propos et mais bon je ne vous souhaite pas mais euh peut-être que elle à force d'avoir justement des propos comme ça blessante j'ai dit voilà j'en ai marre à chaque fois euh les gens euh j'ai l'impression qu'ils sont avec moi juste pour euh coucher avec moi ils ont en fait ils me veulent que juste pour un soir et euh il y a personne qui euh s'intéresse voilà à ce que je suis euh il y a mais par contre il y a qu'une personne qui euh s'intéresse à à à qui je suis et euh cette personne qui s'intéresse à ce que cette personne est et bien c'est vous et là cette personne sûrement il faut prendre conscience que vous et bien jamais vous l'avez euh blessé ou peut-être euh voilà euh quand euh vous étiez ou vous disputiez mais euh jamais euh voilà vous lui avez tenu de tels propos parce que pour vous euh euh ce qui vous intéresse envers cette personne c'est ce que cette personne à l'intérieur même si euh on va dire que le physique compte un minimum mais euh ce qui importait c'était ce que cette personne à l'intérieur d'elle et euh c'est pour ça que ça elle va s'en rappeler ça elle en a pris confiance et vous voyez il y a le côté où euh chaque jour et euh que ce soit par les gestes d'attention que vous aviez envers cette personne ou à travers euh les propos et bien euh tout ça c'est des petites graines finalement que vous aviez euh plantées vous voyez c'est des petites graines d'énergie j'ai envie de dire que que vous aviez euh plantées dans ces énergies et tout ça là ça commençait à euh bourgeonner même si euh au moment où je fais la vidéo forcément on est en automne mais euh de toute façon quand on me dit maintenant voilà il y a plus de saison entre guillemets et euh là et bien euh voilà tout ça ça a commencé à porter ses fruits et pour finir ce tirage alors comme je vous disais si vous si ça vous parle si vous souhaitez des précisions n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée parce que je ne réponds pas aux commentaires quand on me pose une question euh est-ce que ça me concerne avec un thème est-ce que je vais euh faire ma vie avec un thème moi en commentaire comme ça au tac au tac je ne peux pas répondre pour ça il faut que voilà il faut que je me que je me canalise avec vos énergies etc etc mais je fais pas comme ça des réponses au tac au tac et bien sûr pour les personnes qui veulent me contacter euh avoir qu'ils me contactent parce que des fois ils ont déjà quand j'aurais divisé voilà le tarif me disait ah mais moi j'avais pas dit que c'était payant mais euh voilà c'est très gratuit voilà j'aurais précisé mais je préfère le dire voilà que ce soit une guidance personnalisée une consultation ou un soin et bien forcément enfin moi de mon côté et bien c'est payant ensuite on parle de la loi divine la loi juridique ça ça fait penser à quoi ? ça fait penser des fois quand on vous a dit mais qu'est-ce que tu crois ? bah oui hein c'est la vie qu'est-ce que tu crois ? c'est la vie euh bah vous voyez comme si que des fois il y a une personne qui euh comment dire euh que pour elle c'était normal le fait de vous faire des reproches bah qu'est-ce bah qu'est-ce que tu veux c'est comme ça euh c'est la vie euh euh les gens ils s'intéressent à toi juste euh pour euh parce qu'il faut coucher avec toi bah euh voilà bah c'est comme ça c'est la vie euh vous voyez et puis euh ces personnes pensent que c'est normal alors que non ce n'est pas normal et euh de toute façon il y a également le côté où vous voyez comme on dit toujours des personnes qui sont amenées à se retrouver des personnes qui sont destinées à être ensemble et bien elles le seront un jour et là c'est le cas et pour finir on nous parle de réconciliation et euh j'ajouterais même parce que je ne vais pas continuer le tirage mais euh j'ajouterais même qu'il y aura un nouveau départ entre vous voilà pour euh cette guidance sentimentale qui comme je vous disais est intemporelle mais c'est vrai que euh quand on dit intemporelle on se dit bref à une avis moi ça va me concerner que ça se passe c'est beau à ce qu'il y a dans ce qu'il me dit mais euh à mon avis tout ça moi euh j'aurais le droit que euh dans 6 mois dans un an dans 5 ans alors peut-être mais peut-être pas parce que peut-être là dans les jours dans les heures dans les jours qui suivent peut-être que et bien vous aurez des nouvelles de cette personne et je vous le souhaite en attendant je vous souhaite euh pour ma part euh une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt